On passe à la chronique des innovations sociales, tous acteurs du changement avec vous Sylvia. On reste cette semaine au sommet international de Zermatt en Suisse où vous étiez la semaine dernière. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors tout d'abord Zermatt, pour ceux qui n'ont pas suivi ce premier volet, c'est un sommet qui veut essayer de repenser l'économie, qui veut mettre l'économie au service de l'homme et non pas l'inverse. Du coup il y a tout un tas de décideurs qui viennent de tous horizons, qui sont sur place et qui ont déjà entamé ce mouvement et qui viennent justement en témoigner sur place. Nous cette semaine on a décidé de vous parler de deux entrepreneurs dont les projets ont déjà prouvé leur impact. Alors qui sont-ils ? Alors il y a tout d'abord une américaine, elle s'appelle Anna Chung, elle n'a que 24 ans et elle a déjà lancé sa propre entreprise. Avec ses associés, elle a imaginé un robot, un ours en peluche qui aide les enfants atteints de diabète à comprendre leur maladie. Alors c'est vraiment une jeune prodige qui a développé son entreprise alors qu'elle était encore aux études. C'est un peu ça la magie des Etats-Unis, c'est qu'elle a pu disposer même de fonds dans son campus pour pouvoir lancer sa boîte. On en est au début mais Anna Chung s'est déjà fait remarquer, notamment par le magazine Fortune. Et puis il y a deux ans, elle était classée dans le top 15 des femmes à surveiller dans le domaine des technologies. Un deuxième entrepreneur a retenu votre attention. Exactement, c'est Grégoire Demlin, un Autrichien. Lui est un peu plus avancé dans son modèle. Il a lancé un site internet qui propose des offres d'emploi pour les personnes en situation de handicap, lui-même étant chaise roudante. Alors sa boîte, c'est un modèle de co-création. Il est allé chercher l'Etat autrichien, une entreprise classique aussi qui propose des offres d'emploi. Donc il a déjà reçu de nombreux prix pour cette idée géniale, dont notamment le premier prix européen pour l'entrepreneuriat social et le handicap. Je vous propose de faire sa connaissance ainsi que celle de Anna Chung. Les interviews sont réalisées avec Eric Josset. Jerry the Bear est un outil interactif éducatif pour les enfants diabétiques de type 1. Lorsqu'ils sont diagnostiqués, parce que c'est génétique, ces enfants ont entre 3 et 7 ans, c'est vraiment très jeune. Les parents ont alors toute la pression sur leurs épaules. Ils se disent « mon enfant sera très malade si je ne le soigne pas bien ». Les enfants sont confus, se demandent pourquoi leurs parents les piquent avec une aiguille. Il y a beaucoup de confusion. Pour autant, les enfants essayent toujours de trouver un objet, n'importe lequel, pour surmonter leur maladie. Et Jerry the Bear fonctionne comme cela. Vous pouvez presser ses doigts pour contrôler son taux de sucre. Là, il va très bien. Vous pouvez lui donner de l'insuline, le nourrir. Il y a 21 possibilités. Et si vous ne vous occupez pas bien de Jerry, vous ne pouvez pas continuer. Nous avons constaté que 5 mois après avoir reçu Jerry the Bear, les enfants étaient toujours en train de jouer avec lui, au moins une heure par semaine, chaque semaine. Ce que cela signifie, c'est que c'est un jeu spontané pour apprendre sur le diabète. Bien souvent, si elles veulent en savoir plus sur cette maladie, les familles doivent se rendre chez un éducateur, et cela a un coût, alors que jouer tout simplement une fois par semaine avec Jerry, cela a vraiment un impact. Jerry est le premier robot à entrer dans les familles. En général, les robots restent dans les institutions de recherche. En étudiant les interactions entre Jerry et les enfants, ce qu'ils apprennent réellement, nous espérons nous attaquer prochainement à d'autres maladies comme l'asthme. Autre projet, autre impact. Grégoire Demlin s'est attaqué au marché du travail pour les handicapés. En créant son site en Autriche, il a définitivement changé les mentalités. L'idée de CareerMove, c'est d'amener des personnes en situation de handicap vers le monde du travail. Parce qu'en décrochant un job, non seulement leur vie change, mais aussi la vie de leurs collègues, qui vont apprendre à vivre avec eux, à vivre tous ensemble, ce qui est tout simplement normal. L'idée de CareerMove, c'est qu'avec chaque job créé, nous pouvons changer la société peu à peu. Nous avons offert plus de 10 000 jobs ces dernières années aux personnes handicapées. Mais c'est difficile de dire combien ont réussi effectivement à avoir un travail, car la plupart d'entre eux ne disent pas qu'ils sont en situation de handicap. Ce qui nous arrive très souvent, c'est que des entreprises embauchent des personnes handicapées, mais ne la prennent que bien plus tard, lorsqu'elles découvrent qu'elles paieront moins de taxes. Notre prochaine étape, c'est d'exporter ce modèle, qui a rencontré beaucoup de succès en Autriche, vers d'autres pays. Nous avons des partenariats en Irlande, Espagne, Royaume-Uni, Slovaquie. Mon objectif, c'est de porter la plateforme CareerMove dans le plus grand nombre de pays possible. Voilà pour Grégoire Demblin. Le plus dur pour lui, ça a été de prendre son bâton de pèlerin et de convaincre les employeurs que ces personnes en situation de handicap pouvaient être aussi performants que les autres. Le défi pour Anna Chung, ce sera de toucher le plus possible d'enfants diabétiques. Là, pour le moment, elle n'en touche que 2%. Le nerf de la guerre, c'est le prix, c'est quand même 300 dollars l'ours. C'est pour ça qu'avec ses associés, elle a lancé une grande campagne de crowdfunding pour essayer d'en redistribuer le plus grand nombre possible. Et aux dernières nouvelles, c'était plutôt bien parti pour elle. Merci beaucoup, Sylvia, pour ces précisions. Merci, Benjamin. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal sur l'aide.